Le déjoncteur, quel est le déjoncteur différentiel ou quel est le déjoncteur le Wadi ? Donc un déjoncteur est un dispositif électromécanique voire électronique de protection. Il y a une installation de déjoncteur ou l'appareil de l'installation. Il y a une protection de l'himaïa dont la fonction est d'interrompre le courant électrique. C'est un déjoncteur différentiel qui permet de couper automatiquement le courant de la fuite. Une fois qu'il y a un circuit, il y a un déjoncteur différentiel. A la telle loi obligatoire, pour qu'il fonctionne correctement chaque circuit de l'installation, il y a un circuit dans l'installation, soit la machine à laver, soit les prises et l'achérer, pour protéger l'utilisation contre l'électrocution ou l'électricité, il doit être mis à la terre. Djoncteur différentiel, il est capable d'interrompre un courant de surcharge ou bien un courant de court-circuit dans une installation. Il y a un courant de surcharge électrique qui se produit lorsqu'une quantité importante de courant passe dans les fils électriques. Donc, il permet de couper le courant dans toute l'installation. qui est de comparer les intensités sur les différents conducteurs. Il y a un conducteur qui est de la comparaison bien naturelle. Par exemple, il y a un monophasie. Dans la monophasie, il compare l'intensité circulante dans le conducteur de la phase ou le conducteur de la neutre. Mais à la terre, il y a un conducteur ou le fil de terre. Il y a un potentiel qui est de 0. Il n'est pas nécessairement nul, mais sauf problème de l'installation. Il y a sauf problème de l'installation. Pour ne pas être dangereux, il y a un potentiel qui doit être suffisant et qui est suffisamment nul. Il y a une quantité de terre qui doit être régulièrement. Donc, il y a une mise à la terre pour qu'elle fonctionne correctement. Il y a un 5 circuit de l'installation qui doit être mis à la terre pour protéger contre l'électroquission ou l'électrisation. Déjoncteur différentiel Principe de la protection différentielle Il y a un schéma de déjoncteur différentiel. Donc, une protection différentielle est une protection électrique qui consiste à comparer le courant entrant, le courant l'équipe, et le courant sortant, l'équipe chez le récepteur. Si les deux courants sont différents, la protection conclut à une fuite à l'intérieur de l'appareil. Il y a une quantité de l'entrée et de la sortie. Il y a une quantité de la différence entre l'entrée et la sortie. La protection différentielle est une protection très répandue. Déjoncteur différentiel Donc, déjoncteur différentiel est un dispositif de sécurité. Il y a une quantité de sécurité de la maison qui mesure à chaque instant. Il y a une le courant entrant, il y a une le courant total entrant, il y a une qui entre dans la maison, et le courant qui sort de la maison. Il y a une quantité de champ magnétique variable qui génère le courant principal électrique. Il y a une le courant entrant et le courant sortant. Sur la phase, et bien sûr, le neutre, il y a une une, et dans la phase et la neutre, il y a une bobine dans la phase et la bobine dans la neutre. Donc, une fois qu'il y a une quantité de champ magnétique, il y a une bobine qui conduit le champ magnétique, la bobine delta, la bobine troisième, une petite bobine. Il y a une bobine reliée au système qui va déclencher la coupure en cas de problème. Une fois qu'il y a une circule surcharge, il y a une bobine qui conduit le tour du déclenchement. Différentes techniques utilisées par les déjoncteurs, qu'un déjoncteur thermique, qu'un déjoncteur magnétique ou déjoncteur magnétothermique. Donc, thermique, ce type de déjoncteur se déclenche quand un courant excessif traverse les bélames. Il y a une déjoncteur thermique qui fait les bélames. Donc, les bélames sont dans un relais thermique. Il y a un échauffement par effet de jour, par exemple sur l'intensité, il y a une bélames qui sont sur les bélames. Donc, par effet de jour, il provoque sa déformation dans un relais thermique. Donc, il y a une délatation dans un relais thermique qui déclenche mécaniquement un contact qui ouvre le circuit électrique protégé. Donc, il y a un symbole dans un relais magnétique, un relais magnétique ou thermique. Donc, il y a une déjoncteur thermique. On a l'agrément, le schéma. Il y a le schéma, il y a une manétot thermique. Il y a une mécanique thermique, mais il y a un manétot thermique. Il y a un déjoncteur, il y a un déjoncteur, il y a un déjoncteur, il y a une courbe, le pouvoir de coupure. Il y a le pouvoir de coupure. Il y a un déjoncteur, il y a un déjoncteur, magnétique, basse tension. La forte variation d'intensité passe à travers les spires de la bobine. Il y a une spire d'une bobine. Il produit selon les règles électromagnétiques une variation de champ magnétique. C'est-à-dire, il y a un surcharge. Si une surcharge persiste, il y a un déjoncteur magnétique ou thermique ou manétot thermique qui doit ouvrir le circuit après une heure et d'une donnée. Parce qu'il y a un dégâts, il y a un déjoncteur, il y a un déjoncteur de basse tension. Il y a un déjoncteur de basse tension. Il doit couper le courant afin de minimiser les dommages. Donc, les caractéristiques des déjoncteurs. Les déjoncteurs de déclenchement, il montre un déclenchement thermique. Il y a un déclenchement magnétique, il y a un déclenchement magnétique. Il y a un déjoncteur très phasé, un déjoncteur monophasé. Il y a une phase 1, phase 2, phase 3, neutre. La sortie de la phase 1, il y a une phase 2, la sortie de la phase 3, neutre. Il y a un déjoncteur différentiel monophasé. Donc, les caractéristiques du déclenchement des déjoncteurs montrent un déclenchement thermique, un déclenchement magnétique. Dans le cas d'une surcharge, le déclenchement thermique, un déjoncteur 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 thermique. La effectif d'une surcharge, il y a un déclenchement magnétique. Le déclenchement magnétique est la réponse rapide, un effet magnétique. La réponse de l'effet magnétique est un déclenchement rapide. Un effet thermique, un déclenchement lent. donc il existe une différente caractéristique de déjoncteur donc un déjoncteur magnétothermique fait plusieurs caractéristiques qu'une caractéristique de D ou qu'un C ou qu'un B donc par exemple la valeur de B et B1 indique le déjoncteur de déclenchement instantané entre 5 et 3 à 5 fois il existe de différentes caractéristiques de déclenchement d'un déjoncteur magnétique qu'un déjoncteur magnétique déclenchement de D qu'un déclenchement de C déclenchement de B donc B1 donc le déjoncteur déclenchement instantanément entre 3 et 5 fois le courant nominal à l'intérieur d'un déjoncteur magnétothermique donc le chemin de courant le chemin de courant dont les contacts est visible il est comme les composants de déclenchement il n'est plus l'implitude de surintensité plus élevée plus le déjoncteur doit déclencher rapidement à l'intérieur d'un déjoncteur magnétique le chemin pris par le courant dont les contacts est visible il est comme tous les proposants de déclenchement il n'est plus l'implitude de surintensité plus élevée plus le déjoncteur doit déclencher rapidement donc il y a grâce aux B l'armes les B l'armes ont une coefficient de dilatation des l'armes différentes mais il n'est qu'il y a une surintensité ou une surcharge il n'est qu'il y a donc en raison de plus le déjoncteur constitué par l'empelage des plaquettes métalliques donc la bobine il y a donc à l'intérieur qu'on fait les B l'armes une fois qu'il y a un court-circuit il y a une déjoncteur doit ouvrir un circuit instantanément lorsqu'apparaît un court-circuit il y a un court-circuit la surcharge il y a une déjoncteur doit ouvrir le circuit donc grâce à l'empelage métallique ou la plaquette métallique il n'est pas qu'il y a un circuit il y a un arc une fois qu'il y a un arc il y a un divisé le arc il y a un arc il y a un arc qui se déclenche ici et il y a un déjoncteur qui est arrivé à l'état initial et qui a un instantanément le courant du circuit il est constitué par la bobine un arc matur mobile qui est à l'intérieur il y a un tour qui est déplacé pour faire l'ouverture du déjoncteur en cas du court-circuit il y a un empelage ou la plaquette métallique donc le tour qui est à l'intérieur il y a un refroidissement du déjoncteur et il y a un tour qui est à l'intérieur il y a un refroidissement du déjoncteur il y a un arc électrique il y a une bobine armature métallique il y a un bobine armature métallique il y a un tour qui est utilisé pour le déclenchement du déjoncteur il y le tour auuffed du circuit il y a un tour sur l'ouverture du déjoncteur il y a un tour sur le spectacle il y a un tour de déjoncteur pour salir à l' beautifully et le disjoncteur est ouvert jusqu'à ce que il y a de l'état initial